Déjà plus de 10 ans que Jean-Luc Reichsman connaît le succès dans les 12 coups de midi, et plus de 30 ans qu'il travaille avec TF1. Une collaboration qui pourrait bien prendre fin prochainement. En effet, le contrat de l'animateur arrive à échéance à la fin de la saison. Et il ne semble pas décider à le renouveler. Depuis de nombreuses années maintenant, Jean-Luc Reichsman fait les beaux jours de TF1. Grâce à ses qualités d'animateur, il est aux commandes des 12 coups de midi, un rendez-vous très suivi par les téléspectateurs. Aussi, il endosse son costume de comédien lorsqu'il incarne le personnage principal dans la série Léo Matéi, Brigade des mineurs, qui connaît également le succès. En interview pour Télémagazine, en kiosque ce mardi 12 décembre 2023, la star du petit écran se réjouit de tous ses projets et évoque son avenir semble-t-il incertain sur la première chaîne. Jean-Luc Reichsman prêt à quitter TF1 ? Je vais voir. Il est une figure emblématique de TF1. Mais son contrat se termine en fin de saison. Qu'en est-il de la suite ? Jean-Luc Reichsman peut poursuivre l'aventure comme décider de tout plaquer. Auprès de nos confrères de Télémagazine, il apporte une réponse pour le moins troublante. Pour l'instant, je finis cette année 2023. Je me pencherai sur cette question au début de 2024. Je vais voir comment ça va ce profiler, a-t-il déclaré. J'ai envie de m'amuser, de profiter de l'instant présent, de me sentir vivant. En quelques mots, Jean-Luc Reichsman affole les fidèles téléspectateurs qui le suivent sur la une. Rappelons que sa collaboration avec la chaîne a commencé dans les années 1990 lorsqu'il officiait comme voix-off. Puis, au début des années 2000, l'amoureux de Nathalie Lecoutre a animé son propre jeu. Attention à la marche, avant de prendre les commandes des 12 coups de midi en 2010. Jean-Luc Reichsman, succès fou sur TF1 Mais en attendant, Jean-Luc Reichsman se concentre sur le présent. Le 24 décembre prochain, il animera les 12 coups de Noël, émission spéciale pour les fêtes qui réunira plusieurs maîtres de midi à l'instar de Paul, Xavier et Emilien. Et ce n'est pas tout. Des personnalités sont également attendues. Parmi elles, Camille Lelouch, Jeff Panaclock, Philippe Lachaud ou encore Pascal Obispo. Et l'animateur promet bien des surprises pour les téléspectateurs. Si est-il important de se dire qu'on est ensemble et qu'il faut, plus que jamais, être solidaire, a-t-il conclu. Rendez-vous dans les prochains mois afin de ne savoir plus sur la décision de Jean-Luc Reichsman, qui réalise de belles audiences, quant à son avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501